Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous montrer mes rouges à lèvres nude à petit prix enfin nude il n'y a pas que du nude hein mais mes rouges à lèvres à petit prix les plus préférés que j'ai, ceux que je trouve qui sont les plus performants qui sont vraiment bien, qui sont de qualité et à petit prix encore une fois ce sont vraiment mes favoris donc voilà on va commencer avec la vidéo mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait c'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir et maintenant on peut commencer on va déjà commencer avec la marque Bourjois donc j'ai découvert en 2023 ces deux petits rouges à lèvres là donc ce sont de la gamme rouge velvete de lipstick et franchement ce sont des rouges à lèvres qui sont juste incroyables déjà ils ont des couleurs qui sont juste tellement vibrantes rien qu'au premier passage et en plus de ça ce sont des rouges à lèvres qui sont crémeux mais qui vont complètement sécher et devenir sans transfert c'est celui que je porte à présent, il est vraiment juste sublime je l'aime tellement, surtout cette teinte là je trouve vraiment que c'est un petit chocolaté assez chaud qui est juste trop joli il existe également Fuchsia, c'est une teinte que j'adore appliquer voilà faire un petit maquillage avec un teint assez dégagé seulement du mascara, appliquer un rouge à lèvres rose Fuchsia je trouve que ça rend tellement joli, tellement ravissant je suis complètement accro à ces rouges à lèvres là à présent on va passer à Kiko pour des rouges à lèvres un peu j'ai pris, je trouve quand même qu'ils ont des rouges à lèvres géniaux qui sont en format raisin ou même en rouges à lèvres liquide ils ont vraiment des formulations qui sont vraiment extrêmement bien alors par contre ils ont vraiment tous les finis que vous voulez, du matte, du matte velvete des rouges à lèvres liquides, des gloss des rouges à lèvres un petit peu plus brillants, des baumes à lèvres colorés ils ont vraiment de tout dans leur gamme et là j'ai déniché pour vous deux teintes que je trouve que ce sont les plus belles à mon goût pour le premier rouge à lèvres j'ai utilisé la teinte 327 ce sont vraiment des rouges à lèvres qui sont extrêmement crémeux et celui-ci je voulais vraiment une teinte qui soit assez claire pour pouvoir venir utiliser par dessus une autre teinte concentrée au centre des lèvres donc là je vous le montre de cette manière là pour l'autre rouge à lèvres je vais utiliser le 328, c'est vraiment un nude que je trouve qui est juste parfait, je l'aime vraiment beaucoup alors ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux ils n'ont pas un fini sans transfert, ils n'ont pas un fini complètement matte sur les lèvres, ça se voit que c'est un velvet matte mais en tout cas ce sont vraiment des super beaux rouges à lèvres ensuite on va passer à une autre marque qui est vraiment l'une de mes favorites en termes de rouge à lèvres c'est Essence premièrement je vais venir appliquer le Hydra Matte donc c'est tout simplement cette collection là avec le rouge à lèvres qui est rose fuchsia, j'aime vraiment beaucoup celle-ci c'est la teinte 402 Honey Sleeve, vous allez vous le faire un petit jeu de mots, je trouve vraiment que ce sont des rouges à lèvres qui sont parfaitement mattes mais quand même faciles à appliquer, ils ne sont pas trop secs et ils tiennent vraiment toute la journée, j'aime vraiment beaucoup celui-ci mais il y a également une gamme que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les semi-mattes celui-ci est en teinte 25 Lovely ce sont également des rouges à lèvres qui sont très crémeux mais cette fois-ci ils ont quand même un petit côté brillant dans le rouge à lèvres, ils ne sont pas complètement mattes, ils tiennent un peu moins forcément vu que plus le rouge à lèvres est assez chiant sur les lèvres, plus il va tenir ensuite j'ai deux autres teintes de la gamme This Is Me donc voilà je pense que c'était une collection assez spéciale qui est sortie bien entendu tous les liens seront en barre d'infos donc je l'ai pris premièrement en teinte 02 Happy et également la teinte 05 Legendary donc voilà ce sont vraiment des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très faciles d'application j'aime vraiment beaucoup leur texture et ils ont vraiment des superbes couleurs dans cette gamme là et Essence a également sorti des baumes colorées et l'une des teintes favorites que j'ai quand je sois un make-up no make-up ou que j'ai pas trop envie de me maquiller j'applique toujours celle-ci, c'est tout simplement la teinte 302 Heavenly elle est vraiment juste sublime, j'aime beaucoup trop les baumes qui sont colorées et je suis très contente que Essence en a sorti, ils sont vraiment très réussis ceux-là ensuite on va passer au rouge à lèvres Liquide Matte mes préférés sont ceux de Debalm, je trouve vraiment que c'est une marque, on en parle pas énormément voilà elle a un petit peu disparu soit les youtubeux sont pas payés pour en parler soit la marque fait complètement faillite je ne sais pas, j'hésite mais en tout cas je trouve que les rouges à lèvres Liquide Matte sont juste extraordinaires ils ont vraiment des très jolies teintes, elles tiennent vraiment toute la journée, elles sont pas trop asséchantes il y a un petit effet mentholé aussi sur la lèvres je ne sais pas si ça a pour but de venir pulper les lèvres, donc premièrement j'ai ici la teinte Comme Meated qui tout simplement a un petit nude juste super joli et également j'ai pris aussi la teinte Sentimentale qui est juste mon fuchsia préféré en Liquide Matte, je trouve qu'ils rendent juste tellement ravissants, tellement jolis, il y a un joli effet matte, ce n'est pas trop asséché encore une fois et ils lui tiennent vraiment cela toute la journée, vous pouvez manger boire, ça n'a pas bougé, c'est une marque qui a disparu parce que franchement ils ont vraiment des très bons produits à l'intérieur, je me rappelle il y avait même c'était les premiers à avoir sorti le highlighter le Marie Luminizer et je trouve vraiment que leurs rouges à lèvres Liquide Matte sont vraiment extraordinaires, j'adore leur packaging leur esprit de marque, c'était vraiment sympa voilà j'ai envie pour vous dire, pour le retirer bonne chance ! On va rester sur la même longueur si vous aimez également les rouges à lèvres qui tiennent toute la journée, je vous conseille vraiment de vous y pencher sur les Stay Matte non pardon, les Super Stay Matte Ink de Maybelline, ce sont vraiment des rouges à lèvres, alors là tu peux vraiment tout faire, ils ne vont vraiment pas se retirer il faut à la limite prendre une scieuse pour venir le retirer, premièrement j'ai ici une petite teinte, alors ceux-ci je les ai commandés sur beauté privé, il y avait une réduction ils n'étaient même pas à 2-3 euros donc ça en valait vraiment la peine, alors j'ai pris cette teinte là qui est la 55 Press Play ça fait petite couleur cacadoua mais je trouve ça ravissant j'ai pris la teinte grise, je la voulais tellement personnellement j'adore les couleurs comme ça vraiment que ce sont des rouges à lèvres qui sont très faciles d'application et encore une fois ils vont juste tenir toute la journée cette teinte là, je la trouve vraiment super jolie personnellement, je sais que c'est un peu bizarre pour d'autres, mais en tout cas les Super Stay sont vraiment juste incroyables c'est pas pour rien que tout le monde se les déniche j'aimerais bien aussi m'acheter une petite couleur rouge ou rouge orangé ah là là, le temps que je parle, il a déjà séché et du coup là c'est la mouerde et on va clôturer cette vidéo avec le rouge à lèvres de Kiko je trouve vraiment que leurs rouges à lèvres liquides sont incroyables alors ça c'est l'ancien packaging que vous voyez ils ont aujourd'hui reformulé tout leur packaging donc ils ont un autre mais les couleurs et les formulations restent quand même les mêmes franchement les rouges à lèvres Kiko comme je vous ai dit, même les rouges à lèvres liquides d'ailleurs toutes leurs formulations de rouges à lèvres je trouve qu'ils sont juste géniaux à petit prix en tout cas, si je me trompe pas les rouges à lèvres mat ne dépassent pas les 10 euros ou souvent sur 11 euros, quelque chose de ce genre là et ils sont juste vraiment incroyables au niveau des lèvres même les rouges à lèvres liquides ils sont pas tellement séchants ils sont faciles d'application et ils tiennent vraiment beaucoup franchement juste pour celui-ci avoir un rouge orangé comme ça à la perfection c'est un plaisir donc voilà tout pour cette vidéo faites-moi savoir d'ailleurs en commentaire quelles sont vos marques de à petit prix en tout cas de rouges à lèvres qu'est-ce que vous utilisez est-ce que vous me conseillerez à acheter à tester et bien entendu quelles autres futures vidéos aimeront vous voir sur ma chaîne et en attendant on se dit à la prochaine à toutes et en attendant on se dit et en attendant on se dit à la prochaine à la prochaine et en attendant on se dit et en attendant on se dit